Tu délires ? Je t'assure que non. Bien au contraire. C'est parfait. Tous les invités sont arrivés, même ceux qui n'étaient pas prévus. Alors la petite fête va pouvoir commencer. Tadam ! Rapproche-toi. Dépêche-toi. Et balance-moi le fric. Voilà. Tu veux tout perdre, quoi. Tu vas finir en prison. Ferme-la, toi, putain. Je peux pas éviter de la ramener. Chaque fois, c'est la même chose. Tu vois, ma chère Isabella, si tu n'étais pas invité à notre petite sauterie ce soir, j'aurais simplement récupéré le fric et puis j'aurais fait sauter la cervelle de ton prince charmant. Ah oui, j'aurais maquillé ça en suicide. Un minable incapable de rembourser ses dettes et se fait sauter le caisson dans un entrepôt mal famé. C'est bon, ça, non ? Les enquêteurs, il y aurait eu que du feu. Ah oui, parce que j'ai oublié, c'est... C'est son arme personnelle. Hop, 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 recule-toi, toi. Recule-toi, je te dis. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais tu vois, comme tu n'as pas pu empêcher de venir, ça m'a donné l'idée d'un autre scénario. Très simple. Crème passionnel, ça s'appelle. Oui. Le playboy minable et maître chanteur et l'héritière Jacquet règle leur compte. Jusqu'à la mort. C'est bon, non ? T'es ridicule. Personne croira à ça, espèce d'abruti. Y a pas de mobile. J'adore, elle est conne. C'est pour ça que je t'aime, mon amour. Si, regarde. Ça va te plaire. Comment t'as pu faire ça ? Comment t'as pu ? Je t'avais fait confiance. Je te jetez pas. Ah non. Non, non, pleure pas, mon amour. J'aime pas quand tu pleures. Tu sais, ça m'excite toujours un peu. Non, je vais te dire la vérité. Je te jure, c'est pas sa faute. C'est moi. En fait, je le manipule depuis le début, ce connard. Il a pas le choix. C'est ma faute. Et comme il a voulu le défendre ce soir, c'est pour ça qu'il va mourir. T'es contente maintenant ?